Salut la Féculent Family, c'est Guillaume, naturopathe et coache sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va parler d'un sujet, on va répondre à une grande question qui est celle des féculents le soir, des glucides le soir, des sucres le soir. Est-ce que c'est bon ou mauvais de manger des glucides le soir, sachant qu'on va se coucher juste derrière ? Et est-ce que finalement, ça a un effet néfaste, par exemple, sur la perte de poids ou un effet bénéfique sur la prise de poids ? Voilà, on va répondre à cette question dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes chaud ? Alors générique ! C'est vrai qu'un des premiers conseils qu'on entend quand on cherche à perdre du poids, c'est attention aux féculents le soir, attention aux glucides le soir, il faut éviter tout ce qui est sucre parce que derrière, on va se coucher, ça ne sert à rien d'avoir de l'énergie comme ça pour aller se coucher. Et en plus de ça, ça fait grossir. Alors bon, la totale quoi. Mais avant de répondre à cette question, déjà, elle vient d'où cette idée ? Eh bien, premièrement, on dit souvent que c'est tout simplement parce qu'on va dormir et que quand on dort, on dépense moins de calories puisqu'on dort. Or, il y a une étude, je vais vous mettre toutes les études dont je vais parler directement dans la description, vous les retrouvez en bas. Eh bien, il y a une étude qui s'est penchée sur le sujet et qui, en fait, s'est rendu compte que les gens qui étaient plutôt lean, c'est-à-dire minces, qui étaient des gens en bonne santé, qui n'avaient pas de surpoids, eh bien, ils avaient tendance à augmenter leurs dépenses caloriques au repos, leur métabolisme de base pendant la nuit. C'est-à-dire qu'au repos, ils dépensaient plus d'énergie la nuit que la journée. Donc, sur ce plan-là, pour ces personnes-là, c'est effectivement totalement faux de dire que parce qu'on va se coucher, on dépense moins, c'est faux. On dépense plus quand on est athlétique, enfin, quand on est une personne même mince, normale, quoi. En revanche, effectivement, si on est en surpoids, si on est obèse, on aura tendance à dépenser plus d'énergie au repos la journée que la nuit. Ah, tu vois, Guillaume, pour la perte de poids, c'est mauvais. Mais en fait, ce n'est pas du tout plus mauvais qu'autre chose parce que, comme toujours, pour perdre du poids, il y a un principe global, principal, essentiel, qui est celui de la balance calorique. Tant que vous dépensez plus d'énergie que vous n'en absorbez, que vous n'en consommez, en termes de calories, eh bien, vous allez perdre du poids. Et donc, en ce sens, même pour des personnes en surpoids ou obèses, il n'y a pas nécessairement de risque de prise de poids supplémentaire. L'essentiel, c'est toujours de consommer moins de calories qu'on en dépense. Voilà le principe de balance calorique. Ouais, mais Guillaume, manger des sucres comme ça, ça fait monter le taux de sucre dans le sang. Et donc, quand il y a plus de sucre dans le sang, il y a l'insuline qui monte et du coup, il y a plus de stockage sous forme de graisse. Oui, mais ça, c'est vrai aussi pendant la journée. Donc, il n'y a pas vraiment de débat sur le sujet, là. Mais ça nous amène aussi à la deuxième raison pour laquelle on pense que les glucides font grossir, que les glucides ne sont pas bonnes le soir. C'est qu'on dit que le soir, le corps est moins capable de gérer les sucres que le matin. Alors, ça aussi, c'est faux. Je vous mets l'étude dans la description. Ce qui est dit, c'est que le corps est mieux capable de gérer un apport de sucre quand le repas suit une période de jeûne. Donc, effectivement, sur le plan théorique, le matin, on gère mieux les sucres que le soir tout simplement parce qu'on a jeûné pendant toute la nuit. Mais dans le cas d'une personne qui ne prendrait, par exemple, qu'un repas par jour, qui ferait ce qu'on appelle un jeûne intermittent sous la forme d'une warrior diet, eh bien, si on avait ce type de diète, la personne ne mangerait qu'un seul repas le soir. Et donc, le soir, elle serait tout à fait en mesure de gérer très, très bien les sucres, tout simplement parce que ce serait son premier repas de la journée. Donc, ce n'est pas une question de soir, de matin, c'est une question de « est-ce que j'ai jeûné avant ? » Et donc, si on a jeûné avant, le corps est mieux capable de gérer les sucres et va mieux sécréter l'insuline, va moins avoir une augmentation énorme de la glycémie, donc le taux de sucre sera mieux régulé. Et donc, dans l'idée, pour mieux gérer les sucres, il faut juste manger moins souvent. Aujourd'hui, on a tout le temps tendance à avoir un casse-dalle sous la main, ce n'est pas un paquet de biscuits, des conneries sucrées, eh bien, ça, ce n'est pas terrible pour la gestion, justement, de la glycémie. Et ensuite, on l'entend souvent en troisième idée que, en fait, le soir, on n'a pas besoin de glucides parce qu'on ne va pas faire d'activité physique, on va aller se coucher. Ça, ça rejoint un petit peu la première idée de la dépense calorique, finalement. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui fonctionne extrêmement bien dans votre corps grâce aux glucides ? Le cerveau. Le cerveau, votre cerveau, fonctionne extrêmement bien avec les glucides. Et quel est, finalement, l'organe le plus actif, presque, pendant que vous dormez ? Le cerveau. Eh oui, quand votre corps, il est au repos, que vos muscles, ils sont complètement azimutés, il y en a un qui bouge beaucoup et qui travaille énormément, ne serait-ce que pour la mémorisation, l'apprentissage, plein de tâches de réparation, eh bien, c'est votre cerveau. Donc, forcément, quand il a besoin de fonctionner, il faut lui donner de l'énergie. Et on peut le faire très, très bien grâce au sucre. Ah, ouais, d'accord, je comprends mieux. Merci, Guillaume. Mais bon, ça fait grossir ou pas ? Parce que bon, là, tu as parlé, tu as donné les idées reçues, mais bon, moi, je veux juste la conclusion. Ça fait grossir ou pas ? Avec ces trois premières idées, vous devriez au moins avoir déjà compris deux choses. La première, c'est que ce soit en perte de poids ou en prise de poids, la règle numéro un, la règle maîtresse, la règle absolue, c'est la balance calorique. Du moment que vous dépensez plus de calories que vous n'en ingérez, eh bien, vous allez avoir une perte de poids. Du moment que vous consommez plus de calories que vous n'en dépensez, vous allez avoir une prise de poids. Ça, c'est mathématique et c'est la règle numéro un. Glucide le soir ou pas glucide le soir ? Et la deuxième chose, c'est que tout est question de contexte. Si dans la journée, vous n'avez pas besoin de glucides parce que vous n'avez pas une activité cérébrale extrêmement intense ni une activité physique extrêmement intense, eh bien, concentrez votre rapport de glucides le soir où là, déjà, ça vous fera peut-être plus plaisir que de le concentrer le midi. Ça, c'est aussi à vous de voir. Tout ça, c'est affaire de ressenti personnel. Et puis, vous aurez peut-être du coup une meilleure utilisation de votre cerveau le soir parce qu'il y aura plus de glucides, plus d'énergie disponible pour son fonctionnement. Voilà, c'est à vous de voir selon votre contexte de vie et selon vos envies. Vous ne prenez pas la tête avec glucides le soir, pas le droit, c'est pas bien, ça fait grossir, c'est pas le cas. Voilà, il n'y a rien pour l'instant qui appuie ce phénomène. Votre corps s'adapte, est un organisme adaptatif. C'est toujours le cas. Et pour vous orienter dans votre choix de réflexion, notez quand même une petite chose, c'est que la consommation de glucides, de sucre, de féculents, a tendance à favoriser la sécrétion dans votre corps d'une hormone, c'est la sérotonine. Et cette hormone, elle est plutôt actrice du calme. elle va gérer plutôt le calme dans votre corps. Donc, si jamais vous consommez des glucides le matin, vous allez plutôt générer un état de tranquillité, de calme. A l'inverse, la consommation de protéines, tout ce qui est produit, par exemple, les viandes, les poissons, les œufs, les légumineuses, voilà, tout ça, ça contient des protéines et les protéines ont tendance à favoriser la sécrétion, elle, de noradrénaline. Alors, la noradrénaline, à l'inverse de la sérotonine, ce n'est pas justement une hormone de calme, c'est plutôt une hormone de vigilance, d'attention, de dynamisation. Donc, c'est ce que je recommande plutôt pour le matin, c'est-à-dire prendre un petit déjeuner plus riche en protéines qui va permettre justement d'avoir cette attention dès le matin et ce n'est pas du coup d'éviter ce problème de petits pics de glycémie ou ce problème d'endormissement, de manque de pêche en fait le matin et du coup, de garder plutôt les glucides pour le soir pour avoir ce côté relaxant, calme, pour aller se coucher plus sereinement. En ce sens, vous constatez donc que le petit déjeuner anglais à base de haricots blancs qui sont riches en protéines, d'œufs, de saucisses, bacon, tout ce que vous voulez, est plus intéressant parce que plus riche en protéines que notre bon vieux petit déjeuner français pain, confiture, viennoiserie, bien riche en glucides qui nous endort bien dès le matin. Bon, à la figure de famille, n'hésitez pas à me faire tous vos retours. Dans les commentaires, posez-moi toutes vos questions. Dites-moi d'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous prenez le matin, par exemple, au petit déjeuner parce que moi, ça fait un petit moment que je suis plutôt sur le mode petit déjeuner anglais et je vous avoue que ça me réussit bien. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt petit déjeuner français ou petit déjeuner anglais. Moi, je suis désolé pour le France mais là, c'est l'anglais qui l'emporte. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas, évidemment non plus, la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse, comme d'habitude, mes réseaux sociaux dans la description. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good !